Bonjour, là où l'engagement humanitaire et l'écriture convergent vers cet idéal humain qui est celui de la solidarité et la protection des droits humains, il n'en reste pas moins que les différences et les similitudes entre êtres humains continuent de creuser souvent pour un terrain d'entente et continuent de polariser des débats faussés où l'égalité et l'équité ne sont pas mis souvent à l'ordre du jour. Nous avons le plaisir d'accueillir Asma Ibn Zahir, auteure, conférencière et directrice de l'Institut EF. Asma travaillait à l'urgence humanitaire dans près de 15 pays à travers l'Afrique et l'Asie. Elle intervient depuis 2006 comme conférencière pour les droits humains, en particulier les droits des femmes et des minorités religieuses au Québec, les questions liées à l'immigration, la laïcité, le statut des femmes en islam. Elle était aussi membre de groupes féministes musulmans au Québec et à l'international qui l'a coordonné ou cofondé. En 2016, elle a publié son livre « Chroniques d'une musulmane indignée » paru chez Fides. En 2017, elle a conçu le cours « Féminisme et islam » qu'elle enseigne depuis à l'Institut des recherches et d'études féministes de l'UQAM. Ici Kamal Benkiran, bienvenue chez Arts et Lettres. Asma, je te souhaite la bienvenue parmi nous chez Arts et Lettres. Merci. C'est un plaisir de retrouver l'écrivain langagé, la conférencière, l'enseignante à l'UQAM. Cette passion de l'écriture dans un premier temps, est-ce que c'est venu avec vos engagements humanitaires, avec vos engagements au sein de la société ? C'était quoi le déclenchement au début ? En fait, comme je dis dans le livre, ça fait vraiment depuis que je suis petite que j'adore écrire. J'aime ça, j'écrivais, j'essayais d'écrire n'importe quoi quand j'étais petite. J'essayais d'écrire des histoires, j'écrivais des poèmes quand j'avais 9, 10 ans, 11 ans. Donc ça a mûri très jeune. Oui, ça fait vraiment depuis que je suis petite que j'aimais lire et j'aimais écrire. Et puis avec le temps, je sentais vraiment comme le besoin de m'exprimer sur des questions. Même quand j'étais petite, j'écrivais sur des questions comme un peu sociales. D'actualité ? Oui, oui, oui. Comme la pauvreté, la vie. J'écrivais vraiment ça quand j'avais comme 11 ans à peu près. Et c'est ça. Avec le temps, plus je m'engageais, plus je sentais le besoin de m'exprimer de façon vraiment libre, de ce que vraiment la page blanche nous permet. C'est ça qui me passionnait. Puis c'est ça qui m'a poussée à écrire le livre. C'est qu'à un moment donné, on accumule, on accumule de l'information, puis de la réflexion. Et on sent juste le besoin d'accoucher de tout ça sur une page blanche, vraiment. D'autant plus que l'écriture, c'est un exutoire. Alors, on parle de plus de 15 pays que vous avez fait dans vos engagements. C'est des engagements humanitaires. Oui, ça c'était mon travail. Ça c'était votre travail au sein de votre travail. Oui, mon travail professionnellement, comme si ça c'était à peu près une quinzaine de pays. Afrique et Asie. Puis vous êtes établie au Québec depuis combien d'années à peu près ? Moi, je suis arrivée ici, j'avais 14 ans. Donc ça fait 24 ans que je suis ici. Ça fait plus de deux décennies. Oui. Et donc, on a ce beau livre d'Aux et messieurs, Chroniques du musulmane, indigné chez Fidesz, paru en 2015, qui est le fruit de vos expériences. Alors, on a des chroniques, puis après des analyses, vos propres analyses sur des sujets d'actualité qui ont marqué aussi l'imaginaire aussi au Québec, des crises comme l'accommodement raisonnable sur la charte exactement. Et c'est sorti, donc en 2000, Chroniques du musulmane indigné. Moi, le titre m'interpelle dans un premier temps, Asma, chronique du musulmane indigné. Je me suis posé la question sur la connotation religieuse que vous donnez au titre. Pourquoi musulmane ? Pourquoi il n'y a pas de consonance d'abord citoyenne ? Parce qu'en fait, les dernières années, toutes les années qui m'ont poussé à écrire ce livre-là, disons à partir de 2004-2005 et plus, c'était des années où mon identité musulmane était l'identité la plus attaquée dans la société. Donc, ce n'était pas mon identité citoyenne. Ça, c'était une identité qui avait de la misère à… À émerger. En fait, je l'avais, je la vivais, mais elle avait de la misère à être reconnue. Oui, donc c'est question de reconnaissance. Dans le cadre des débats qu'il y avait, donc à commentaire raisonnable, charte, etc. Donc, à partir de là, en fait, même l'analyse que je porte, même les sujets que j'analysse, je les analyse quand même selon une perspective citoyenne, mais une perspective musulmane aussi. Donc, quand je parle des femmes en islam, quand je parle d'autres sujets, donc je donne quand même une perspective musulmane. Et c'est vraiment à cause de cette identité-là qui a été le plus ciblée. Ciblée, ciblée. Aussi, peut-être pour que les autres citoyennes de confession musulmane puissent s'y reconnaître, j'imagine aussi. Oui, oui, oui. Puis, je suis contente, en fait. C'est ça, il y a des citoyennes qui se sont reconnues. Puis, ce qui m'a touchée beaucoup, c'est qu'il y a eu une citoyenne en Algérie, en fait, qui allait immigrer ici, puis que son père lui avait offert le livre. Elle l'a lu avant d'arriver ici. Donc, déjà, ça lui donnait une idée. Oui, oui. Oui, et puis, elle était contente, en fait. Elle était contente de voir qu'il y avait des femmes ici qui étaient engagées et tout. Et donc, qu'il y avait quand même, oui, il y avait des défis, mais il y avait aussi, en fait, des opportunités d'engagement, etc. Exactement. Et des engagements qui sont quand même d'ordre social, dans la solidarité aussi, des engagements qui se font dans le contexte de la solidarité. Il y a aussi l'indignation dans ce titre. Est-ce que vous avez été indignée juste par ces crises ou bien parce qu'il y a juste ce volet d'identité? Est-ce qu'il y avait autre chose aussi? Non, c'est ça. Comme dans le livre, je raconte justement même tout ce que j'ai vu pendant mes voyages. Donc, je travaillais vraiment dans le contexte d'urgence humanitaire. Donc, il y avait des crises de famine, par exemple, des crises alimentaires. Ma première mission, c'était au Niger. Oui, en Afrique, oui. En 2005, c'est ça. Donc, c'était vraiment pendant une crise humanitaire où est-ce qu'il y avait littéralement des enfants qui mouraient. Puis, j'ai eu littéralement un enfant qui est décédé dans ma voiture pendant que je le rencontre. Et ça, ça marque à vie. Ça marque à vie. C'est très, très difficile à vivre et c'est difficile à expliquer. Je veux dire, c'est pas difficile à expliquer. Je veux dire, politiquement, on sait comment ça s'explique. Mais c'est difficile justement de penser que dans notre temps, il y a encore des gens. Alors que justement, avec toute la surconsommation, puis l'abondance qu'on a ici, il y a des enfants qui littéralement meurent. Et j'en ai eu un autre justement qui est décédé l'année d'après aussi, quand je l'ai transporté à l'hôpital. Donc, puis j'en ai vu d'autres aussi. Donc, c'est tout ça en fait. Puis, en plus de ce que je voyais par rapport à ce que la présence de l'armée américaine, là où est-ce que j'allais, la présence aussi de l'Arabie saoudite, là où est-ce que j'allais. Et puis, les deux étaient présents dans les mêmes pays. Et tout ça, en fait, ça donne une idée de la géopolitique internationale qui n'est pas juste à travers les lectures. C'est ça, c'est qu'on le voit. Et tout ça, ça crée une indignation en plus justement de ce qu'on a vécu ici au Québec. Donc, c'était un peu un ensemble de… Ce qui vous a permis aussi d'utiliser l'écriture et d'exprimer. Je vous cite, j'ai passé dix ans de ma vie à me percevoir comme appartenant à deux mondes incompatibles, l'un avec l'autre. Un monde pour le privé, un autre pour le public. L'un dans ma famille et l'autre dans la société. L'islam d'un côté et la culture québécoise de l'autre. Deux dualités qui ont donc pu forger votre identité après? Oui, c'est qu'en fait, comme je le dis, c'est vraiment la perception que j'avais au début, que ce n'étaient pas des identités qui étaient conciliables, compatibles, que ça créait nécessairement un déchirement. Mais avec le temps, c'est ça, c'est ce que j'ai appris dans le fond à vivre. C'est cette conciliation, puis qu'elles ne sont pas incompatibles justement, que c'était une perception à l'origine, parce que c'est notre environnement aussi qui parfois nous pousse à façonner cette image-là, cette façon-là. Mais dans le fond, c'est ça, c'est vraiment comme comment aller chercher des choses dans les deux, puis qu'on voit dans le fond que c'est complètement compatible, puis qu'il y a justement la possibilité d'avoir une identité québécoise musulmane. Québécoise musulmane, avec la résilience aussi. Exactement. Qui permettrait d'aller de l'avant. La semaine, on va faire une pause publicitaire et on revient dans les prochaines minutes. restez avec nous, mesdames et messieurs. Alors, on est de retour, mesdames et messieurs, toujours dans le cadre de Arts et Lettres, avec notre invité Asma, Nuzahir. Je te propose que je puisse lire un passage de Chronique du Musulman Indigné. Le chapitre, c'est « Fois diverses réalités communes », un passage qui m'a fasciné. Je crois également qu'au-delà de la préparation à la rencontre avec l'autre, dans ces dialogues, il est d'abord impératif de faire un travail sur soi pour pouvoir accueillir cet autre sans que notre statut ou sans que notre privilège social, entre autres, n'interfère dans les échanges et qu'il ne crée une barrière quelconque. Comme on dit souvent dans la spiritualité musulmane, il faut renouveler son intention et méditer sur les raisons profondes qui nous poussent à participer à ce type d'échange. Donc ici, l'effort est valorisé dans ce passage. Oui, l'effort de réflexivité, vraiment de réfléchir sur soi, sur son comportement, sur ses pratiques avec un esprit critique, vraiment de se remettre aussi en question. Mais surtout aussi parce que l'autre aussi dans nos échanges, il crée toujours un problème parce qu'on rentre dans sa propre dimension. Donc ici, juste pour faire suite à cette lecture, un des éléments essentiels que j'avais appris à travers la pensée de la présence musulmane était la notion d'une participation citoyenne qui dépasse les milieux musulmans. Donc la participation citoyenne est très importante aussi pour l'implication. Oui, exactement, c'est ça. Pour moi, c'était vraiment un must, comme on dit dans ma vie. Puis ça, c'est depuis que je suis arrivée ici, depuis 1994, j'ai commencé par m'impliquer à l'école, à l'école secondaire avec un petit groupe d'amnistie internationale. L'amnistie, oui. Oui, puis tranquillement, en fait, je découvrais justement comme l'engagement politique à travers ça, puis aussi l'engagement social, bénévolat dans la communauté. La communauté, je parle dans le sens large, c'est-à-dire le quartier et tout. Et c'est ça, en fait, c'est ça qui a boule de neige, qui a fait que, dans le fond, je me suis intéressée aussi à l'engagement international. J'ai fait un stage Québec sans frontières au Sénégal en 2001-2002. Et puis après, c'est ça, ça a fait que c'est devenu, c'était vraiment devenu une partie de ma vie autant que les autres sphères, c'est-à-dire études, travail, bénévolat, sport, etc. Pour moi, c'était une façon d'équilibrer ma vie. OK. Et puis dans cet engagement, vous avez abouti à ce militantisme aussi pour un certain féminisme, en général, et spécifiquement le féminisme musulman. Oui. Donc, est-ce que ça a commencé justement avec, après ces voyages, ou bien ça a émergé justement, juste dernièrement avec ces crises? Non, je dirais que j'avais toujours une sensibilité par rapport à la question des discriminations à l'égard des femmes, du sexisme. Et puis, vers 2005, justement, quand j'étais avec Présence musulmane, j'avais rencontré Asma Al-Mrabat. Oui. Et puis, ça m'avait marquée comme discours, en fait. Oui. Parce que justement, là, il y avait un discours qui conciliait, encore une fois. C'est toujours les discours qui concilient deux identités ou deux champs qu'on pense, comme au début, incompatibles ou qu'on ne comprend pas vraiment comment on peut les concilier, qui nous marquent. Et ça, c'était encore un discours qui m'avait vraiment beaucoup attiré, ce discours-là sur la question du respect de la dignité et du respect de l'égalité entre les hommes et les femmes, à partir d'une perspective vraiment musulmane, à partir d'une perspective spirituelle et non empruntée, etc. Donc, ça, ça m'avait attirée. Et puis, j'ai commencé, en fait, j'ai commencé à faire beaucoup de lecture là-dessus et tout. Je me suis intéressée au sujet et je me suis engagée beaucoup plus avec Asma Al-Mrabat dans l'initiative internationale et d'autres femmes aussi. Et puis, tranquillement, c'est ça. J'ai fait ma maîtrise là-dessus. Et puis, j'ai monté un cours là-dessus, justement, que j'enseigne à l'UQAM. Et justement, au sein de partis conservateurs, ou je dirais plus même de pays conservateurs, où le conservatisme est beaucoup plus présent, pensez-vous qu'on peut toujours concilier entre une certaine spiritualité, une certaine présence ou un féminisme musulman, et que ça peut vraiment converger? C'est sûr que dans les pays, vraiment, où est-ce qu'il y a une certaine vision, je dirais, exclusiviste de l'islam. C'est ça. C'est utile de donner des qualificatifs, des adjectifs. Parfois, on entend toutes sortes d'adjectifs fondamentaux et statiques. Oui, oui, mais il faut préciser, c'est bien de toujours choisir. Exactement. J'aime bien utiliser le mot exclusiviste, parce que c'est vraiment ça, parce que c'est vraiment des groupes qui s'accordent à eux seuls la vérité, puis la vraie version, etc. Dans ces pays-là, c'est sûr que les défis sont beaucoup plus grands pour les femmes et pour les hommes aussi, qui cherchent à établir une certaine justice dans les familles, entre les sexes, etc. Alors, on part de plus loin, tu sais. Et chaque petit pas est quand même considéré comme un gain, comme une victoire dans ces pays-là. C'est sûr. Je veux dire, en Arabie saoudite, quand on pense qu'elles ont eu le droit de conduire, c'est un gain en tant que tel, même si, comme je dis, on part de loin, le droit de conduire. Mais c'est quand même une réussite. Mais est-ce qu'il y a un espoir? Je veux dire, quand on parle du contexte de l'Arabie saoudite, bon, c'est vrai, les femmes, elles ont le droit de conduire, c'est déjà un acquis substantiel, vraiment. Parce que des fois, il y a des gens qui disent, toutes les sociétés peuvent y arriver à aboutir, mais des pays, par exemple, comme l'Arabie saoudite, où on a un certain islam rétrograde assez... Pensez-vous qu'on puisse quand même espérer un jour que les femmes puissent se libérer, parce qu'elles sont très féministes aussi, dans leur repli aussi? Oui, mais c'est sûr qu'il y a des femmes, justement, il y a des femmes militantes qui font du travail depuis longtemps et tout. Et c'est ça qui a fait avancer aussi la cause pour qu'elles aient le droit de voter au municipal, pour qu'elles aient le droit de conduire et tout. Et d'ailleurs, justement, comme une... Malheureusement, une des femmes que je connais, justement, qui a beaucoup poussé pour le vote à la municipal, puis une professeure à l'université là-bas, est emprisonnée en ce moment à cause du régime qu'il y a. Et c'est triste, mais en même temps, je pense qu'il faut garder espoir, parce que... Et je pense que les choses changeront, parce que, je veux dire, il y a toujours des femmes qui relaient, qui passent le relais à d'autres femmes, à d'autres générations, etc. Exactement. Puis le travail continue. Dans la persévérance. Même si ça prend plus de temps, mais le travail continue quand même. Puis ce qui est acquis, oui, c'est clair qu'il y a un risque de perdre, je veux dire, il ne s'est jamais acquis à 100%, mais on sait que ça a déjà été possible. Et donc, on part à partir de là aussi. Très bien. Alors, on va faire une pause et on revient dans les prochains minutes, mesdames et messieurs. Voilà, de retour, mesdames et messieurs, toujours avec notre invitée Asma. Alors, justement, dans cet engagement humanitaire, aussi votre parole pour le féminisme et tout ça, est-ce que c'était ça qui vous a poussé à créer l'Institut F? Oui. Oui, oui, c'est ça. C'était vraiment... C'était un rêve que j'avais depuis longtemps de pouvoir créer un organisme qui offre vraiment un espace pour les femmes musulmanes francophones, un espace qui leur permet de recevoir de l'information sur les questions, en fait, des rapports hommes-femmes à partir d'une perspective musulmane. Très bien. À partir d'une perspective musulmane antisexiste et aussi décoloniale. Quand vous dites décoloniale, c'est dans le sens de déconstruire, peut-être les préjugés, décoloniser les esprits dans ce sens? Décoloniser les esprits, mais c'est vraiment inspiré de la pensée des colonials, du courant des colonials, qui est, dans le fond, de reconnaître que les civilisations puis les cultures et les sociétés qui existaient avant la colonisation de l'Amérique, là, on parle vraiment du 15e siècle, avaient des savoirs et avaient des savoirs qui avaient de la valeur puis avaient des savoirs qui ont été pillés par la suite, à travers le temps et à travers les siècles de colonisation. Donc, c'est vraiment de retourner dans le temps puis de revaloriser aussi ce qu'on avait. Donc, décoloniser les esprits dans le sens de décoloniser l'influence et l'impact que les colonisations ont eu. Très bien. Et les objectifs, quels sont les objectifs précis de cet organisme? Donc, la mission en général, c'est vraiment de favoriser l'épanouissement intellectuel, social et même spirituel des filles et des femmes musulmanes ici au Québec. Donc, on commence par ici au Québec, mais éventuellement, notre ambition, c'est vraiment d'élargir la francophonie. Parce qu'il y a une lacune, en fait. C'est ça qui m'a motivée à créer cet organisme. Il y a un écart entre les institutions musulmanes dans les contextes anglophones, occidentaux, et dans les contextes francophones occidentaux. Oui. Et donc, dans les contextes francophones, il n'y a pas d'espace, justement, qui offre ce type de formation-là, ce type d'éducation-là, populaire, auprès des communautés musulmanes, sur vraiment les rapports hommes-femmes, sur la question des femmes en islam, etc., en français. Et aussi, qui permettent une réappropriation du religieux par les femmes. Ça aussi, c'est vraiment une étude des sciences islamiques, mais à partir d'une perspective antisexiste aussi. Donc, l'épanouissement d'une identité culturelle et spirituelle, on peut le dire en zone? L'épanouissement d'une identité spirituelle, oui, mais aussi vraiment intellectuelle, dans le sens que on veut aussi donner des formations sur la question du racisme, de la citoyenneté, de la participation citoyenne, etc. Et on a organisé aussi des cercles de discussion pour les jeunes filles, pour les jeunes mamans, etc. Donc, il y a différents programmes qui existent. On a aussi un programme qui s'appelle Réussir la pluralité. Donc, ça, c'est sur la question du vivre ensemble, des formations expérientielles sur la communication interculturelle et tout. Donc, c'est vraiment un mandat large qu'on a. Donc, des conférences, des ateliers, c'est ça? Des ateliers de formation. Des ateliers de formation. Vraiment, des formations, des conférences éventuellement à l'occasion, oui. Mais ça va être beaucoup au niveau des ateliers peut-être des universités d'été, comme il existe encore une fois aux États-Unis et tout. Donc, on est en train de travailler ça. Mais il y a déjà des projets qui ont commencé. Jusque-là, on est en train de faire un réalignement justement pour revenir vers la mission principale. Puis, est-ce que vous avez un site web peut-être si vous voulez que... Si les gens veulent communiquer avec vous, on ne sait jamais? Oui, bien sûr. En fait, c'est www.institutf.org. Donc, comme ça, c'est écrit I-N-S-T-I-T-U-T-F.org. Oui. Institutf.org. Très bien. Asma, quelle est votre lecture de la situation des femmes, des citoyennes maghrébines de confession musulmane? Comment est-ce que vous lisez leur épanouissement, leur émergence, l'émergence de leur identité au Québec, surtout avec la montée du parti de François Legault et même avant? Quelle est votre lecture de leur situation présentement? Je veux dire, si on parle des maghrébines spécifiquement, c'est... Les maghrébines musulmanes ici sont vraiment parmi la communauté la plus instruite, en fait. Puis ça, c'est connu comme d'Amérique du Nord et ailleurs. En fait, c'est vraiment connu comme donnée. Et pourtant, justement, il y a comme... Tu sais, d'année en année, en période en période, des projets qui essaient de leur mettre des bâtons dans les roues pour vraiment qu'elles puissent s'épanouir complètement, en fait, au niveau professionnel et tout. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même des femmes qui réussissent, maghrébines, qui réussissent à percer, qui réussissent à voir vraiment comme des... À occuper des postes très, très intéressants. Très intéressants, oui. Des défis vraiment intéressants qu'elles relèvent. Mais c'est clair que si on parle des femmes qui portent un foulard, là, justement, on est en attente de voir qu'est-ce qui va arriver avec le gouvernement Legault. Parce que pour un gouvernement qui s'est dit paritaire, qui s'est dit comme préoccupé par la question des femmes, même si parfois, il y a des grandes... contradictions dans le discours et même dans ce qu'on voit, etc., bien, on va voir, dans le fond, est-ce qu'il va faire, justement, sortir avec une loi qui va être vraiment un obstacle au niveau de l'épanouissement et de l'avancement professionnel des femmes? Parce que quand on parle des carrières des femmes, l'avancement des femmes dans la société québécoise, on ne parle pas juste des femmes blanches, non musulmanes, on parle des femmes racisées. Oui, mais racisées complètement. Exactement, on parle des femmes de toutes les femmes. Donc, comment ces lois-là vont avoir, vont influencer, justement, l'avancement de toutes les femmes? Parce qu'il y a un slogan dans la marche mondiale des femmes, qui est, dans le fond, bien, nous marcherons... En tout cas, je le rephrase, vous pouvez le reformuler. Vous pouvez le reformuler, mais dans le fond, nous marcherons tant que... tant que ce ne sont pas toutes les femmes qui sont libres, je veux dire, c'est ça. Il faut que tout le monde soit libre. Exactement, donc c'est la même chose au Québec. Dans le fond, si un groupe de femmes qui va être marginalisée ou à qui on va mettre des bâtons dans les roues pour l'avancement professionnel, il faut que toutes les femmes soient concernées. Mais quelle est l'issue ou les issues que vous préconisez en tant que chercheuse enseignante pour que tout le monde soit à son affaire, pour que tout le monde soit content? Quelle est la concertation qui pourrait rassembler tout le monde de votre point de vue? Avec l'encadrement, si on considère qu'encadrer les choses avec le principe de la légicité, tout ça, comment est-ce que vous le voyez? Bien, je veux dire, c'est vraiment de se baser sur... On a des chartes qui ont beaucoup de valeur, quand même. Je veux dire, on a une charte des droits et libertés qui a beaucoup de valeur pour prévenir justement les discriminations. Et il y a des balises qui existent déjà. Il y a un cadre juridique qui est là, qui est assez important et qui permet d'éviter les excès, qui permet d'éviter les abus, qui permet... Donc, si... Juste si le politique, dans le fond, se met au diapason de ce qui se passe au côté judiciaire et en fait, tout le côté juridique plutôt, déjà, on aurait avancé parce que dans toutes les années passées, on dirait qu'il y avait une déconnexion entre les deux. Même pendant les accommodements raisonnables, quand ils disaient, il n'y a pas de balises, il n'y a pas de ci, puis de l'autre côté, on disait, mais non, il y a des balises. Il faudrait que ce soit un encadrement des deux côtés, qu'il y ait des balises qu'on vous dit. À ce moment-là, des projets d'avenir prochainement? Pour le moment, c'est vraiment... Je me concentre. J'essaie de canaliser mes énergies. Des projets de livres, on ne sait jamais. Ça, oui, j'ai des idées, mais c'est le temps pour le moment qui manque. En fait, c'est le temps qui manque pour l'écrire, donc ça va venir à temps voulu. Merci beaucoup d'avoir répondu présente à notre invitation. C'était tout le temps qu'on avait, mesdames et messieurs, pour cet épisode d'émission Arrêt Lettre. Merci beaucoup de votre fidélité. Kamal Benkiran avec vous. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501